Dans ce nouvel épisode de la série Badass, vous allez faire connaissance avec Séverine Alfaillat, la dircom de l'agglomération de Paris-Saclay. Quand je vous parle de Badass, et bien vous allez être servi, Séverine est exactement l'incarnation de ce magnifique mot qui nous vient des USA. En effet, après avoir travaillé dans le privé pendant près de 10 ans, Séverine a sauté le pas en allant travailler dans la com' publique, et ce, par pure envie de sens. N'ayez crainte, travailler dans le privé ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de sens, mais Séverine en avait envie, et justement elle va vous expliquer en quoi consiste diriger la communication de l'agglomération de Paris-Saclay, qui est dans l'Essonne et qui compte aussi bien sur le territoire de magnifiques startups que de très très grandes structures publiques, de très belles entreprises, et bien évidemment beaucoup de communes, ce qui veut dire autant d'élus, et de dire comme. Bref, aujourd'hui, avec Séverine, vous allez voyager en pays de badasserie, entre tech, agglomération et nature. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et comme à l'habitude, j'ai pris un immense plaisir à discuter, à échanger avec Séverine. Vous le verrez, Séverine n'a pas sa langue dans sa poche, et elle va vous donner, entre autres, d'excellents conseils de carrière, mais va vous donner enfin, depuis le temps que je le pense, et bien elle va vous dire que non, il n'y a quasiment pas de différence entre la com' privée et publique. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec Séverine dans ce nouvel épisode de la série Badass, et vous verrez, dirigez la communication de l'agglomération de Paris-Saclay, et tout sauf une sinecure. Très, très bonne écoute, en compagnie de Séverine Alfaillat. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Séverine. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va super bien, et toi ? Écoute, ça va très très bien, je suis très heureux de revenir. Alors, je ne sais pas si on dit le plateau de Saclay, parce que je n'ai pas les vocaux, enfin, je n'ai pas le vocabulaire. Où est-ce qu'on est ? Parce que nous sommes à Paris-Saclay, tu es la directrice de la communication de l'agglomération de Paris-Saclay, mais où sommes-nous exactement ? Parce que c'est magnifique, je reviens quatre ans après avoir travaillé avec le CEA, donc je suis très heureux. Eh bien écoute, tu es sur le plateau de Saclay, tu avais raison, et le plateau de Saclay est à environ 20-25 km de Paris, bientôt connecté par la ligne 18, le métro. Donc on est juste à côté de la capitale, sur un territoire de plus de... alors là, tu parles de l'agglo Paris-Saclay, donc c'est un territoire de plus de 27 communes, 318 000 habitants, aux portes de la vallée de Chevreuse. Alors c'est un endroit qui est absolument magnifique, sachez-le chères auditrices et auditeurs, que vous soyez en région parisienne, à Paris comme moi, ou en province, vous allez voir, si un jour vous vous y rendez, c'est superbe, c'est vallonné, c'est vert, franchement c'est un petit coin de paradis. Ah c'est un petit coin de paradis, après le plateau de Saclay n'est qu'une partie de notre territoire Paris-Saclay, donc qui peut s'étendre jusqu'à Épinay-sur-Orge, derrière le Buisson, Longjumeau, Vissou, on est de l'autre côté, juste à côté d'Orly, donc avec des espaces naturels, effectivement un peu partout, mais pas que les portes de la vallée de Chevreuse, on a le bois des Templiers, on a la tour de Montlhéry, et en bas on a l'autodrome de l'Inas Montlhéry, qui fête ses 100 ans cette année, l'Utac, un endroit absolument fabuleux de course automobile. Alors absolument, je suis désolé, moi qui ai 50 balais passés, j'ai fait mon armée à Montlhéry, tu vois comme quoi tout me ramène toujours en essence. Et j'étais juste à côté de l'autodrome, et je ne te cache pas que je n'ai pas passé les meilleurs mois de ma vie là-bas. Même si en effet, c'est absolument magnifique. Alors on en est sonne, dans le 91 pour faire court. Merci d'avoir présenté le territoire, parce que pour moi c'est extrêmement important, une agglomération. Qu'est-ce que c'est, ce que tu peux définir pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la chose ? Et puis après on va rentrer dans ton quotidien, parce que ça fait 6 ans que tu es dire comme de cette magnifique agglomération Paris-Saclay. « Dieu sait s'il y a des choses à dire ». Je te laisse tout simplement présenter, ne serait-ce que savoir ce que c'est qu'une agglo pour celles et ceux qui se demandent ce que c'est. Alors une agglo, déjà une agglo, ça n'est pas une collectivité territoriale, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Ça fait plein de mots pour dire qu'en gros, nous sommes un établissement public qui travaille pour une agglomération de communes. On travaille donc pour 27 communes, 318 000 habitants, ce que je disais. Et nous travaillons à des compétences obligatoires qui sont par exemple le développement économique, les mobilités, le tourisme, les déchets, l'aménagement. Donc des compétences qui ne peuvent pas être peut-être portées seules par les communes. Et il faut donc une strate qui n'est pas au-dessus. L'idée, il n'y a pas un niveau hiérarchique à l'agglomération. Et donc on travaille avec les 27 communes, avec les 27 maires et avec des élus communautaires. Je rappelle d'ailleurs que lorsqu'on vote pour son maire maintenant, lorsqu'on vote au municipal, on vote aussi pour nos représentants aux intercos, que ce soit communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine. C'est la même élection. Eh bien, tu vois, je ne le savais absolument pas. Donc merci de nous informer de tout ça. Séverine, tu disais très justement, ce n'est pas au-dessus. Et tu disais que l'union faisait la force. Et je trouve ça très, très bien. Finalement, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Même si on parle de mille feuilles territoriales, c'est très français. On ne va pas revenir dessus. Mais l'union fait la force. C'est vrai qu'une seule et unique ville, une communauté, ne pourrait peut-être pas prendre en charge tous les travaux, la voirie ou plein de choses comme ça. Donc quelque part, l'union fait la force. Et tu disais que tu n'étais pas au-dessus. Alors ça, c'est intéressant parce que tu me dis que tu as 27 villes dans l'agglomération. Tu as été dire comme de mairie. Est-ce que, très sincèrement, c'est facile de travailler avec les dire comme de ces 27 villes ? Oui, c'est facile parce que, alors déjà, oui, j'ai travaillé 12 ans en municipale. J'aime à dire d'ailleurs que c'est la plus belle des écoles, la municipale. C'est la strate de proximité avec l'habitant. C'est la strate du système D. C'est la strate MacGyver. Moi, j'ai adoré, même si c'est épuisant et que je suis ravie maintenant d'être en agglomération. Mais on n'est pas la super dire comme des dire comme. C'est d'autant plus facile pour moi que je connais et je mesure leur quotidien, que je mesure les contraintes qui sont les leurs et qu'on s'internourrit. Nous, on a besoin de remonter de terrain et on a besoin de remonter des 27 communes. On a besoin de leur support de comme. On a beaucoup plus de mal, nous, agglomération, à toucher les habitants, à toucher nos cibles, alors que les villes y arrivent plus particulièrement. Donc non, on travaille très bien. Je travaille très bien avec les dire comme des communes. J'essaye d'avoir des réunions régulières avec les communicants de l'agglomération. On y partage plusieurs sujets. Ça peut être autant des grands travaux d'ampleur. Ça peut être des grands projets économiques qui vont rayonner ou ruisseler sur le territoire. Ça peut être, et c'est notre rôle, de la connexion à notre écosystème. Par exemple, on travaille avec tous les managers de centre-ville. On a un club qu'on réunit et on partage les expériences. On partage les aides. On fait des ateliers de formation pour développer les centres-villes, les centres-bourgs à l'échelle de l'agglomération. Je ne sais pas si je suis hyper claire parce que je vois que tu fronces les yeux. Non, c'est très, très clair. Je te remercie parce qu'en fait, je crois qu'il faut comprendre que les habitants, globalement, l'agglo, ils ne savent pas trop ce que c'est. Ils en ont entendu parler parce qu'agglo, aggloméré, bon, voilà. Le terme, quelque part, on le connaît à peu près tous. Sauf que, globalement, ce n'est pas trop à quoi ça sert. C'est une échelle qui est méconnue. On pourrait se poser la question, d'ailleurs, à savoir si c'est bien ou mal. A-t-on besoin d'être vraiment reconnue à partir du moment où on fait notre mission ? On a une mission qui est, pour nous, en tout cas ici à l'agglomération, une mission de connexion, une mission de partenariat avec les communes. Après, il faut relativiser quand même. Moi, j'ai quand même des enjeux de visibilité parce qu'on a quand même des compétences transférées qui sont des compétences de proximité. Donc, les déchets, la voirie, l'aide, justement, j'en parlais aux commerçants et aux artisans, aux créateurs d'entreprises. Ce sont des compétences que nous exerçons en direct, l'assainissement, l'urbanisme. Et là, on a quand même besoin d'être identifié pour pouvoir être contacté. Je me permets de te couper un instant, justement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une agglomération, ce n'est pas uniquement un truc administratif de plus comme on a dans notre beau pays et dont on a malheureusement l'habitude. C'est quelque chose qui est absolument fondamental parce que, comme tu le dis, l'union fait la force et une seule commune ne va pas pouvoir tout supporter. Elle n'aurait pas les moyens. Donc, l'agglo est fondamental. Est-ce que, comme tu le dis très justement, les citoyens, les habitants ont besoin de savoir ce que fait tout de l'agglo ? Pas forcément, mais il y a des choses sur lesquelles il faut être identifié. Et finalement, qu'est-ce qu'ils vont juger ? Ils vont juger l'efficacité de la chose. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de reconnaissance. Mais si au final, l'agglomération permet la mutualisation de moyens, permet l'optimisation des budgets, on développe des services communs. Il y a encore plein de choses à faire. Mais par exemple, à l'échelle de l'agglo, on permet à certaines petites communes de bénéficier d'expertise, d'expertise d'instructeurs en urbanisme. On a un service commun en système d'information. Donc, on va aider certaines communes qui n'ont pas les moyens. Pour être très clair, je n'ai pas les moyens, par exemple, d'avoir un DSI, d'avoir un directeur informatique. À l'agglo, on va mutualiser des compétences. On le fait pour l'hygiène et sécurité. On le fait pour de l'aide juridique. Donc, oui, l'union fait la force. Est-ce que ça, on a besoin que ce soit reconnu ? Ça nous ferait plaisir. Mais au final, ce qui compte et ce pourquoi on fait notre mission de service public, c'est qu'au final, le service public soit rendu, bien rendu, et qu'on puisse avoir une efficience budgétaire, de moyens humains. Et au final, le résultat pour l'usager, pour l'entreprise, pour nos cibles, voilà. Merci de rappeler, non pas que ça compte le résultat. Évidemment que non, il y a la manière, l'arrêt de la manière. Mais là, tu vois, on parle d'administration. Et après, on va rentrer dans ton métier, parce qu'il faut être clair. Tu en as parlé un petit peu. Mais comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que là, on est en train de parler d'efficacité. Ça ne rime que très rarement avec administration en France. Je suis un peu dur, mais quelque part, la réalité, elle est là. Donc, bravo de rappeler que l'agglose, c'est fondamentalement important. Et c'est d'autant plus fondamentalement important que Paris-Saclay, Séverine, c'est du lourd. Ah, c'est du carrément super lourd. C'est du super lourd parce qu'il y a, comprenez-le bien, une communication vis-à-vis des citoyens. Il y a une communication vis-à-vis des très nombreuses entreprises. Allez, est-ce qu'on peut citer quelques entreprises qui sont dans ton périmètre géographique, si je puis dire ? Alors, on a plein, plein d'entreprises. Mais alors, on a des grands comptes qui pourront parler à tout le monde. On a l'EDF Lab. On a Danone. On a IBM. On a des sièges sociaux, Carrefour, Orange. On a énormément de grands comptes, énormément de start-up qui, de plus en plus, sont reconnues à l'échelle nationale et internationale. On est labellisé, on a la French Tech Paris-Saclay. Et nous sommes aujourd'hui, enfin, la French Tech est labellisée Capitale Paris-Saclay. Et des centaines et des centaines d'entrepreneurs qui bénéficient de cet écosystème assez incroyable de Paris-Saclay. Mais vous l'avez compris, on est dans de la tech majoritairement. Il n'y a pas que ça. Et de la science. Mais il faut que vous le compreniez bien. Paris-Saclay, la glot de Paris-Saclay, représente de très, très belles entreprises, qu'elles soient internationales comme Danone. Alors, Danone, c'est tout ce qui est recherche. On est bien d'accord. Alors, on a essentiellement, enfin, on n'a pas que cela, mais on a quand même beaucoup de centres d'innovation et de R&D. Puisqu'on est beaucoup dans la tech, mais on est aussi beaucoup dans la recherche. La force de notre écosystème, enfin, de cet écosystème qui est très particulier, et on en reparlera après, mais qui relève en plus d'une opération d'intérêt national. La force de cet écosystème, ce qu'on appelle un cluster, on va dire, c'est le mix public-privé. On a des grands organismes de recherche, le CEA, le CNRS, l'ONERA. On a énormément d'organismes de recherche nationaux. On a des pôles académiques internationaux. On a l'Université Paris-Saclay, première au monde en maths. On a l'Institut Polytechnique de Paris, qui est au top des grands classements internationaux également. Et ces deux pôles regroupent des grandes écoles extrêmement renommées, comme Centrale Supélec, comme Polytechnique, comme Agro-ParisTech, comme l'Institut d'optique, l'ANSAE, et j'en passe. Donc, la puissance de cet écosystème, c'est toutes les interactions, toute la connexion, toute l'intelligence collective, le Paris, il est là, que peut produire le public, le monde académique, l'excellence scientifique et R&D de ces acteurs-là. L'écosystème économique privé, avec des grands comptes, mais aussi des start-up, des entrepreneurs, de la Deep Tech, la French Tech et tout ce qui relève du monde entrepreneurial. Et nous, en l'occurrence, qui nous positionnons en tant que connecteurs, c'est toute la vocation, typiquement, par exemple, de notre pôle développement économique, mais aussi du tourisme, mais aussi de moi, dans ce que je peux faire aussi, un des axes de communication. Ce que tu nous dis là, Séverine, est passionnant, parce que tu es en train de démontrer, et ce n'est pas moi, entrepreneur, qui vais dire le contraire, que le partenariat entre le monde du privé et du public peut parfaitement fonctionner. Et sincèrement, là, on a la plus belle représentation de cette victoire à deux, parce qu'il ne faut pas non plus l'oublier, ce n'est pas uniquement des centres de recherche. Les centres de recherche, ils servent à quelque chose, à du concret, et ça va demain arriver dans nos vies. Donc ça, comprenez-le bien. Je suis désolé, on a fait une page qui était peut-être un peu longue sur Paris-Saclay, parce que je crois qu'il faut que vous compreniez, un, ce que c'est qu'une agglomération, que deux, Paris-Saclay, ce que c'est, les belles entreprises. Et maintenant, on va parler de toi, Séverine. Et merci encore une fois d'avoir ouvert cette page qui était absolument fondamentale. Toi, tu es là, dire comme, de cette agglomération. Tu as à communiquer auprès des citoyens, auprès des entreprises. Est-ce que tu as une communication qui se fait auprès des élus très corporettes aussi? Alors, effectivement, on a plusieurs cibles. Juste avant de clore la page, quand même, et pour les auditeurs, c'est important, parce que moi, mon métier, justement, puisqu'on va y venir, c'est de parler à tout le monde. Il y a la force de ce hub d'innovation. Mais je rappelle qu'on a aussi toute une grande partie du territoire qui ne baigne pas forcément dans cet environnement-là. Et Paris-Saclay, l'agglomération Paris-Saclay, ce sont 27 communes. Le cluster, en gros, englobe 5 ou 6 communes. Donc, ça vous laisse avoir, surtout si l'on parle ensuite de notre métier, de notre mission, nous, en direction de la communication de l'agglo. Paris-Saclay, le plateau de Saclay, le campus urbain, c'est 4 ou 5 villes sur 27. Tu fais bien de le dire parce qu'il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Et comme le dirait notre exécutif, ce hub est la locomotive du territoire et c'est important. Mais on pourrait le dire autrement, ça n'est aussi que la locomotive de ce territoire qui a aussi des enjeux comme tous les autres territoires, avec des villes, des villages, des centres urbains, des quartiers politiques de la ville, des enjeux de national vin, des enjeux de transport, des enjeux de déchets, de nid de poules. Il n'y a pas que le côté glam, justement. Voilà. Et je trouve ça très, très bien. Alors, justement, en tant que directrice de la communication de cet agglo, tu as été directrice de la communication dans deux villes. Donc, tu sais de quoi tu parles et tu disais, je ne suis pas l'ultra dircom ou l'uber dircom au-dessus des dircoms de ces 27 communes. En quoi consiste ton job de dircom dans cet agglo ? Tu as une équipe avec toi, je suppose. Il y a des cibles qui sont les citoyens. Il y a les cibles qui sont évidemment les entreprises. On ne va pas revenir dessus, on vient d'en parler. Il y a aussi de la communication très corporelle avec tes élus. Il y a énormément de personnes auxquelles tu dois parler. C'est passionnant. Ça pourrait être aussi un petit peu schizophrène. Il faut savoir se démultiplier. Et puis, il faut réussir à toujours faire passer des messages auprès de cibles très différentes. J'allais te demander comment tu fais et surtout en quoi ça consiste au quotidien de ton job. Évidemment, tu n'as pas de journée type, mais ça doit être un métier absolument sensationnel parce que tu ne fais jamais la même chose, j'imagine. C'est le propre de la communication. Donc, je pense qu'on a un métier sensationnel. Effectivement, j'ai une équipe, on est neuf. J'en profite, si elles écoutent, pour saluer Célia, Isa, Julia, Maël, Ombline, Marie, Suzy et une future Aude Community Manager qui sera certainement parmi nous quand elle entendra ce message. Et notre mission au quotidien, effectivement, c'est d'être au service de l'action publique qui est portée par nos collègues. Nous, à part l'organisation de quelques événements, je le dis toujours, on ne produit rien. Nous, on essaye de valoriser ou de répondre aux objectifs de promotion, de visibilité des actions publiques portées par les différents pôles de l'agglomération. Et effectivement, plusieurs cibles. La cible usagée, parce que nous produisons des services publics et qu'à un moment donné, j'ai aussi tout bêtement, comme n'importe quel dire comme, besoin de faire connaître de nouveaux services. Ou ce que l'on propose ou ce que l'on fait en proximité pour les habitants. On a notamment ouvert un guichet unique Paris-Saclay-Rénov' qui est un guichet unique pour les habitants sur toutes les questions de rénovation énergétique et de transition écologique. Un seul numéro de téléphone et toutes les réponses derrière. Donc ça, exemple parmi tant d'autres, là, je parle au grand public et je parle aux copropriétaires, aux locataires, aux propriétaires. Dans ces cas-là, est-ce que tu t'interdis tout jargon technique ? Parce qu'il faut que ce soit compris de toutes et tous. Et je sais que parfois, dans les villes ou dans les agglos, en tout cas dans la communication publique, il y a des fois des tentatives de délignement de langage un peu pénible dont les habitants n'ont strictement rien à faire, ce que tu appelles les usagers. Comment tu communiques justement sur des services qui sont aussi fondamentaux ? Alors, on fait les méchants à la com parce qu'on a des collègues qui nous parlent avec leur jargon et c'est normal puisque eux ont l'expertise technique. Et nous, on fait les méchantes et on me dit ouais, mais enfin moi, dans la vraie vie, par exemple, je ne parle pas de mobilité en fait. Moi, dans la vraie vie, je parle de moyens de transport. Dans la vraie vie, est-ce qu'on parle de points d'apport volontaire ? Qu'est-ce que c'est un point d'apport volontaire ? Ben, chez toi, en fait, des fois, tu fais la fête, tu as des bouteilles de verre et c'est dingue. Il faut que tu ailles les amener dans un moloch et tu ne sais pas ce que c'est qu'un moloch, par exemple. Bon ben voilà, ça, c'est un point d'apport volontaire des déchets. Donc, grosso modo, tu vas mettre tes bouteilles dans le... Ouais, dans le truc avec un trou. Tu vois, c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, ce que tu viens de dire là. Tu me parles de moloch, tu me parles de points d'apport volontaire. C'est un jargon insupportable. C'est notre rôle des gares ou des pôles intermodaux. Alors, on peut comprendre différents modes de circulation, mais à nous d'essayer... Alors, encore une fois, des fois, c'est toujours un peu... Ça m'embête toujours un peu de dire qu'il faut qu'on parle comme les gens, parce que je ne voudrais pas qu'on pense que ce que j'ai déjà entendu une fois dans ma carrière, ce n'est pas parce que les gens sont cons qu'il faut qu'on parle de façon simple. Il faut juste qu'on parle de façon simple, parce qu'à un moment donné, comme n'importe quel métier d'ailleurs, ce n'est pas que dans le public, c'est si on veut être compris, utilisons le même code. Alors moi, j'ai fait des études de sciences humaines, j'ai fait de la sémantique, de la pragmatique, de la linguistique, et les mots ont une vraie importance. Donc, parlons le code qui nous permet d'échanger avec notre cible. Quand je parle aux entreprises, ou quand je fais des articles, des sujets ou des interviews d'une start-up comme Candela, qui est une start-up qui a levé des millions sur le quantique, je peux m'autoriser, quand j'arrive à le comprendre, à parler tech. Quand je parle de mobilité, de pôle d'échange intermodaux, de circulation active, de mobilité active, je vais parler de moyens de transport, je vais parler de vélo. C'est la seule façon de passer un message. Parce que je rappelle que tu demandais quels étaient, c'est quoi notre métier. Moi, j'ai toujours considéré que la communication, on faisait de la médiation, au sens premier, c'est-à-dire que nous sommes au milieu d'eux. Et moi, mon rôle, c'est un rôle de messager avec l'équipe. Vous avez un message, il y a un émetteur qui passe un message, il va le dire avec ses mots. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que le récepteur l'entende. C'est ce que je dis à tous les jeunes. Notre métier est extrêmement simple dans la communication. C'est se faire comprendre. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est un petit peu dur quand même. J'exagère à peine. Mais c'est fantastique que tu rappelles ces fondamentaux, le jargon. Et Dieu sait si nous en avons dans notre beau métier de la communication. et pire dans le marketing. Plein de mots en ING qui m'insupportent et qui me donnent envie d'appeler d'art nana immédiatement. Trêve de plaisanterie. On fera un briefing après. Sur le mailing. À zap. À zap. Et après, j'ai fait un jogging. Mais très sincèrement, c'est bien que tu rappelles que le dire comme, tu disais que c'était de la médiation parce que tu es au centre de plein de choses. Au milieu d'eux, pas au centre. C'est important. Oui, c'est vrai. Pardon, au milieu de plein de choses. Parce qu'au centre, ça voudrait dire que tu serais auto-centré et que tu regardais ton petit nombril. Merci de le rappeler. Mais nous sommes là pour traduire par moment des choses très complexes. L'apport volontaire du chef actuel, j'ai déjà oublié le truc, c'était tellement pénible. Et ça, c'est super important que tu rappelles à nos auditrices, auditeurs, les plus jeunes en particulier et même les plus expérimentés, qu'il faut savoir sortir du jargon, pardonnez-moi l'expression, qui est insupportable. C'est insupportable. Gardez ça en tête. Ce que vous dit Séverine, il faut que vous le gardiez toute votre vie dans votre tête parce que vous ne ferez que des communications institutionnelles ou moins institutionnelles insupportables dont tout le monde se foutra royalement. Notre rôle et notre mission, c'est pour ça qu'on passe souvent pour des empêcheurs de tourner en rond, pour des services qui disent non, pour des services qui reproposent, qui reformulent. Mais si on le fait, c'est justement parce qu'on a cette mission de traduction. Encore une fois, les services ont leur propre expertise. Nous, on ne l'a pas. On n'est spécialiste de rien. On est expert en médiation, en communication. Ça vaut donc pour la traduction de langage, pour utiliser les bons termes, pour les bonnes personnes, pour toucher les bonnes cibles et pour parler sur le bon ton. Mais on est aussi normalement, en tout cas, je le considère parce que j'ai une super équipe, on est aussi expert pour trouver le bon support. Est-ce que je dois parler avec une vidéo ? Est-ce que je dois parler avec une photo ? Est-ce que je dois parler avec un article ? Est-ce que je dois faire une interview ? Est-ce que je dois faire 15 lignes, 10 lignes ? Notre expertise, elle est là et on est souvent considéré effectivement comme le poil à gratter parce que pour bien faire mon boulot, il faut que je t'interpelle, il faut que je te pose des questions, il faut que je te pousse dans tes retranchements pour savoir qu'est-ce que tu veux dire à qui et pourquoi. Donc, j'ai toujours tendance effectivement avec l'équipe, on a des collègues qui vont venir en disant voilà, j'ai besoin de ça. Ouais, mais c'est très bien, t'as besoin de ça, mais t'as besoin de ça. Pourquoi ? Quel est l'objectif ? Derrière, il peut y en avoir plein, je peux le dire de 72 000 façons ce que tu me demandes de dire. Donc, à qui tu veux le dire ? Même des créations de supports, il y a qui va l'alimenter, qui va en parler ? On a besoin de poser des questions, on a besoin de comprendre parce qu'encore une fois, la communication, la base de la communication, c'est le message, quel qu'il soit, ce qu'on appelle un média et ce message pour être efficace et moi, je tiens, je l'ai chevillé au corps comme dirait l'autre, l'efficacité et l'efficience, je tiens à pouvoir continuer de rentrer dans les brancards, je m'en fous, de continuer à poser des questions et à faire ma pénible pour pouvoir comprendre ce que tu as à dire et essayer de le dire bien. Après, peut-être qu'on se trompe, mais on aura essayé de le faire. Comment s'est pris justement ce côté poil à gratter ? Qui, pour moi, est le B.A.B. de la communication, comme tu l'as dit, il faut essayer de comprendre à qui on parle, comment on va lui parler, etc. Mais comment s'est pris justement, peut-être par tes élus, par tes collègues qui sont des experts, qui te disent j'ai besoin d'une affiche, j'ai besoin d'un outil en fait finalement. Bon, ça c'est le grand classique de nos métiers et puis c'est vrai que tout le monde sait parler et c'est à peu près à écrire donc on a l'impression qu'on sait faire notre beau métier, tout le monde sait le faire. Mais comment s'est pris justement ton côté poil à gratter avec ton équipe de drôles de dames puisque je rappelle qu'il n'y a que des nanas chez toi ? C'est un rôle qui est parfois ingrat. Comment s'est pris ? Ça dépend parce que la communication c'est ainsi beaucoup d'interpersonnels donc les relations sont toutes un petit peu différentes mais au-delà de savoir comment c'est perçu, déjà je pense qu'il y en a beaucoup qui nous font confiance et qui rappellent que la communication est un métier et qu'a priori c'est le nôtre. On a aussi une directrice générale des services et un président qui en sont convaincus donc ils sont aussi à l'écoute des conseils en communication et ça c'est précieux. De sentir qu'on peut être entendu après ça ne veut pas dire que mais on peut proposer mais au-delà de ça je pense qu'en 2015 je crois, je ne sais plus, j'avais écrit un article qui s'appelait qu'avons-nous loupé pourtant nous justifier et j'avais la sensation qu'on était toujours obligé de rappeler que la com était un métier de rappeler que on n'est pas que là on n'est pas que en exécutant de la bonne idée comme tu dis du service qui va te faire le plan de com avant d'avoir vu la com quoi, je veux une affiche, je veux un CP, je veux un machin avant même d'avoir posé effectivement les bonnes questions à qui on parle le timing et voilà peut-être qu'il faut qu'on continue à prouver de façon la plus objective possible que c'est un métier des indicateurs donner à voir ce que l'on fait donner à voir l'évaluation de notre politique publique parce que je rappelle que nous avons la communication publique c'est un service public on le doit à nos cibles on a des des comptes à rendre je t'interromps un instant des comptes à rendre c'est-à-dire ? Moi ça c'est ma conviction ma conviction personnelle et puis c'est mon petit côté aussi comme le disait au lab Franck Confineau je remercie d'avoir pris cet exemple une citation c'est je pense notre part du colibri ma part du colibri de communicante on a des comptes à rendre sur notre action publique moi j'ai fait le choix de quitter le privé pour travailler dans le public parce que c'est une mission d'intérêt général ça me plaît parce que derrière il y a des valeurs qui me portent des valeurs d'universalité des valeurs de droit pour tous des valeurs de service pour tous et pour avoir ce pour regagner on va pas revenir sur l'actualité mais pour regagner ce lien de confiance qui est absolument nécessaire entre les citoyens nos partenaires nos élus et ce millefeuille territorial la fonction publique même on a un rôle précieux à jouer nous communicants et on a un devoir de transparence on a un devoir de pédagogie citoyenne il faut expliquer il faut donner à voir il faut partager les savoirs je suis d'accord avec toi qu'il faille partager ces savoirs mais est-ce que finalement primo les communicants ne se mettent pas eux-mêmes des débattants dans les roues des barrières la peur que ce ne soit pas bien compris ou que ça n'intéresse personne ou est-ce qu'il n'y a pas non plus des parties prenantes que ce sont par exemple des élus des cabinets qui vont te dire oui non mais en fait on s'en fout bien sûr en communication publique on ne fait pas la politique de l'autruche on travaille au service d'élus on travaille au service d'un exécutif qui a bien évidemment des objectifs et des feuilles de route qui sont aussi des feuilles de route politiques connexes à notre métier administratif on ne peut pas faire sans sinon il faut changer de métier je le dis à chaque fois que je recrute si tu fais de la communication publique tu sais que tu travailles avec des élus en même temps c'est pareil dans le privé quand on boche chez Danone on fait rarement de la com en disant que les yaourts sont dégueulasses donc bon c'est un peu pareil quand même dans le public évidemment que c'est pas forcément facile de prouver notre métier de faire comme on aimerait faire on est un service fonctionnel au service des autres services donc à un moment donné il faut aussi on est obligé de s'asseoir un peu sur parfois sur nos orgueils on est obligé de s'asseoir aussi sur nos convictions parfois même si moi j'ai du mal c'est peut-être mon côté badass ça me fait super mal mais il faut qu'on ait cette humilité là on travaille au service d'une feuille de route sinon il faut partir et puis il faut aller faire il faut aller se battre individuellement moi je travaille au service d'un exécutif au service d'une administration au service de mes collègues service public au service d'un territoire mais la seule chose je pense c'est qu'il ne faut pas baisser les bras il faut continuer à prouver il faut continuer à essayer de se battre il faut continuer à dire quitte à avoir des yeux qui se lèvent quitte à avoir des putain mais elle nous saoule enfin voilà on va dire les choses elle nous gave elle est chiante ouais mais ça c'est mon métier au-delà du côté badass est-ce que comme dans tous les autres métiers d'ailleurs et même dans la vie le dire comme ou la dire comme ne doit pas être une femme ou un homme courageux ou courageuse à savoir qu'il faut se battre beaucoup de gens ont l'impression de pouvoir faire notre job à notre place ils réfléchissent surtout en outils j'ai besoin d'une affiche tu l'as dit mais il faut savoir aussi avec nos décideurs non pas faire une baston c'est pas ça l'idée parce que des fois on se jeter parce qu'on n'a pas les meilleures idées du monde après tout on n'est pas les garants des meilleures idées je ne prétends pas et on ne prétend pas une réussite absolue on prétend juste pouvoir proposer quelque chose qui relève d'une expertise exactement et ils disposent et heureusement on est là pour les convaincre quand on pense qu'on a une très bonne idée et puis des fois on va lâcher le morceau parce que quelque part il y a plus important dans la vie mais ce courage pour moi fait partie fondamentalement de la qualité du dire comme d'aujourd'hui c'est essentiel en tout cas pour bien faire notre travail c'est essentiel moi j'ai la chance d'avoir toujours travaillé avec des élus maires ou mon président actuel d'ailleurs coucou tu peux le saluer mon président je salue Grégoire de Lastéry qui je pense alors peut-être que je me trompe mais en tout cas j'ai toujours eu une liberté de parole et une liberté de conseil je te coupe l'instant un instant volontairement comment tu as fait c'est vrai parce que ça c'est fondamental évidemment c'est ta personnalité ce n'est pas celle de Laurent ou X, Y, Z mais tu as toujours travaillé avec des gens très badass très badass je ne sais pas si tous mes élus vont apprécier le côté badass mais en tout cas j'ai toujours travaillé avec des élus où j'ai eu la chance de m'entendre dire la communication c'est votre expertise donc déjà des élus qui s'intéressaient à la com il y a aussi des élus qui vont dire c'est pas mon problème voilà qui étaient à l'écoute je ne sais pas comment j'ai fait déjà je pense que effectivement c'est ma personnalité et que j'ai du mal à me taire ça me vaut aussi plein de problèmes parce que dit plus simplement je suis assez grande gueule comme fille ça doit être mon côté du sud mais j'ai envie de dire je m'en fous parce que je reste passionnée par la communication je reste passionnée par l'interpersonnel je reste convaincue du rôle qu'on peut jouer et encore une fois pas pour nous parce que moi je ne produis rien la com ne produit rien je pense qu'il faut il faut avoir ce courage ce courage et en même temps je parlais d'humilité tout à l'heure mais il faut qu'on ait la prétention d'être des professionnels il faut qu'on puisse continuer à dire je sais alors on est on est perfectible on n'est pas obligé de nous écouter mais il faut continuer à se battre pour qu'on ait suffisamment une liberté de parole et qu'on puisse être en conseil et qu'on soit aussi à nous respecter nous-mêmes oui on a effectivement j'aurais effectivement moi personnellement quelques limites j'ai certaines convictions quand même qui font que il y a pas mal d'articles ces derniers temps qui sont sortis sur le devoir de réserve du fonctionnaire et autres les convictions personnelles elles jouent aussi dans ce qu'on peut proposer ou dans ce qu'on peut accepter dans ce qu'on nous demande de faire ça m'est arrivé aussi d'avoir à faire des plans de communication je parle pas du tout politique là je parle vraiment communication d'avoir à faire et à appliquer des plans de communication auxquels je crois absolument pas mais au bout d'un moment j'arrête de me battre on ne se bat pas contre des moulins à vent pour moi l'efficience elle est aussi qu'une fois que j'ai rempli mon contrat j'ai donné mon conseil une fois deux fois avec l'équipe on a essayé de proposer ensuite encore une fois nous ne sommes pas décideurs je ne bats pas contre des moulins à vent il faut que ça sorte quelque part ce que tu me décris là ça ressemble à une agence de communication qui avec un client comme toi va proposer diverses idées et puis ça ne passe pas pour X raisons et puis on arrive à trouver quelque part un terrain d'entente on ne va pas se battre sur tout et n'importe quoi c'est exactement pareil du côté annonceur qu'on soit dans le public ou dans le privé ça n'a absolument aucun intérêt encore une fois on est souvent perçu comme des empêcheurs de tourner en rond mais je défie quiconque de nous dire que la com elle n'est pas faite elle est faite parce qu'à un moment donné encore une fois nous sommes au service d'eux et que je ne vais pas passer je le dis parfois à l'équipe on ne va pas passer des semaines et se mettre à se battre contre une volonté contre une décision contre un besoin qui est exprimé donc oui on a un petit côté agence de communication on conseille on vous propose un plan de communication après c'est vous le client ce qu'il faut c'est un juste équilibre entre reconnaître notre professionnalisme et reconnaître notre expertise et de temps en temps nous faire confiance pour moi la confiance c'est quelque chose qui est primordial tout à l'heure tu parlais des élus ou des services on peut être d'accord on peut ne pas être d'accord il y a quelque chose qui pour moi est fondamental dans le travail c'est qu'on puisse un se dire les choses et deux se faire confiance c'est-à-dire que même quand je ne suis pas d'accord avec toi je vais dans le même sens que toi on peut ne pas être d'accord mais il y a une confiance et une fidélité en tout cas on partage la même feuille de route et ça c'est essentiel je vais dire un respect il y a un respect un respect c'est la base Séverine ça fait bientôt 20 ans que tu es d'Ircom tu as été d'Ircom en mairie avant donc sachez-le d'abord aux Ulysse à Orsay d'abord d'abord Orsay pendant près de 10 ans et les Ulysse pendant 2 ans et demi et maintenant ça fait 6 ans que tu es d'Ircom de l'agglo Paris-Saclay très rapidement très très rapidement quelle est la différence fondamentale entre un d'Ircom d'une ville et d'une agglo si tant est qu'il y a des différences je ne vois pas énormément de différences dans les outils dans nos métiers on reste des d'Ircom public les différences qu'il peut y avoir c'est des différences de cibles encore une fois on en parlait tout à l'heure en mairie ma cible principale 90% ce sont les habitants mais aussi les acteurs économiques de la commune et les partenaires les associations et autres à l'échelle de l'agglomération moi je définis souvent 3 cibles on en a parlé tout à l'heure qui sont les habitants les partenaires acteurs académiques et économiques mais aussi les élus du territoire puisque nos élus en tout cas nous on a des comptes à rendre aussi aux communes et aux élus des communes pour lesquelles on travaille c'est souvent l'objet par exemple de bilans mi-mandat nous on fait des bilans mi-mandat qui sont souvent des bilans mi-mandat à destination des villes parce qu'on doit rendre compte de l'action intercommunale au service des communes donc les différences fondamentales moi je pense vraiment que c'est le côté c'est pour ça que je disais que c'était la plus belle des écoles il y a un côté boîte à baffe je suis désolée mais de la ville alors on doit avoir un petit côté maso mais la proximité avec l'habitant elle est elle est fondamentale elle est aussi plus dure à l'agglo on est hyper préservé dans des strates qui sont comme ça un petit peu satellisés et peu connus on a moins d'accueil du public j'ai pas un magazine à sortir tous les 15 jours j'ai pas trois événements par week-end le métier il change aussi vraiment beaucoup sur la proximité et puis après les compétences indéniablement c'est pas la même chose de travailler à la communication de start-up sur le quantique et de la foire à tout de chaque quartier en plus je veux pas dénigrer parce qu'encore une fois j'ai adoré ça j'ai adoré travailler en commune c'est un apprentissage de malade mais comme j'ai adoré bosser 10 ans dans le privé aussi et alors justement justement j'allais te poser la question tu vois quel talent ça c'est vraiment badass t'as vu c'est dingue je l'ai vu dans tes yeux mais quel talent il fallait que je change pas du tout bien au contraire j'allais te poser la question tu as fait 10 ans de privé presque 20 ans de public donc tu as vraiment les deux casquettes et tu sais de quoi il retourne selon toi quelle est la différence fondamentale entre le public et le privé parce que les plus jeunes connaissent pas très très bien la com' publique il faut pas non plus se mentir c'est quoi la grande dif que tu as vue entre ces deux secteurs qui collaborent très très bien qu'on fait à l'agglo avec tout ce qui se passe du côté de Paris-Saclay tiens c'est quoi les grandes différences selon toi écoute étonnamment alors il y en a une je vais en parler mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça donc ça m'agace toujours un peu qu'on mette dos à dos public et privé parce que il n'y en a pas tant que ça moi j'ai vu des lobbying politiques dans le privé j'ai vu des enjeux de pouvoir dans le privé donc non je n'ai pas je ne ressens pas une grande différence moi perso j'ai jamais autant travaillé que dans le public et pourtant je travaillais dans une grosse direction marketing et communication d'un bureau de contrôle national donc c'était pas non plus une petite PME mais non il n'y a pas de différence je trouve fondamentale les seules différences en étant tout à fait pragmatique et transparent un on ne va pas se cacher le salaire ce n'est pas le même donc il faut quand même y aller moi j'y suis allée par vocation j'ai perdu à l'époque je ne sais plus quelques centaines d'euros par mois mais c'était un choix il y a quand même une gestion de carrière qui est particulière donc je dis toujours moi la première fois que je suis arrivée dans le public j'avais un DGS alors peut-être que c'est très naïf et puis je suis très naïve je dois avoir un petit côté badass mais fleurs bleues parce que j'y ai cru et j'y crois encore il y avait un petit côté il faut embrasser la fonction publique il faut embrasser le secteur public et c'est effectivement en accepter certaines contraintes la deuxième d'ailleurs effectivement pour moi c'est la lourdeur quand je travaillais dans le privé trouver une agence trouver un prestataire organiser un groupe de travail c'est-à-dire que moi en 2002 je travaillais déjà en mode gestion de projet dans le privé j'ai pas attendu de faire des ateliers de co-construction et d'intelligence collective avec des post-it pour qu'on vienne nous dire comment on travaille en gestion de projet j'ai pas besoin de parafeurs pour faire de la transversalité à l'époque on faisait de la gestion par compétence on a un projet un objectif j'ai besoin de la compétence A B C D je me fous de savoir où elle est sur l'organigramme je mets les bonnes personnes autour de la table qui vont être capables d'atteindre l'objectif qui sait qui sait faire et qui est capable de travailler ensemble ça s'appelle de la gestion de projet et c'est pas de la gestion par organigramme ou de la gestion par pôle ou par service ça c'est un truc que j'ai appris dans le privé de réussir à s'en détacher à se détacher de l'organisationnel et que j'ai du mal à retrouver dans le public le public est plus lourd plus formel peut-être et pourtant encore une fois j'ai la chance d'évoluer alors c'est peut-être propre à Paris-Saclay mais dans des collectivités qui sont assez agiles assez souples et je pense que là les auditeurs ne peuvent pas le voir mais ça se voit assez dans les locaux dans lesquels on travaille il y a une vraie volonté d'agilité dans nos méthodes de travail mais c'est une vraie différence voilà je dirais que les deux principales c'est accepter les contraintes c'est quand même le salaire les concours et tout ce qui va avec la lourdeur un peu du système quand même du public mais sinon je le dis je le re-redis et je le re-redis je ne constate pas de différence entre le public et le privé t'as un employeur t'as une équipe t'as un objectif t'as des missions t'as des moyens mais dans le public aussi on fait en fonction des moyens qu'on a et on fait en fonction de ce qu'on peut en retirer si il y a quand même une grande différence ah une et j'en profite pour faire un coucou je t'en parlais justement à ma nièce qui est un bon exemple parce qu'on parle des jeunes qui a fait des études de marketing de digital native elle est génération Z elle est hyper bobo parisienne elle est hyper branchouille je l'adore elle a bossé dans des grandes boîtes elle a commencé dans des grandes boîtes privées et puis en fait elle m'appelle et puis elle me dit en fait j'ai besoin de sens et j'ai besoin de me lever le matin j'en peux plus de la pression qu'on me met dans le privé j'en peux plus d'avoir à travailler pour essayer de vendre des produits tata je voudrais essayer le public elle a 25 ans je lui ai dit je lui ai dit quelles étaient les différences dont on vient de parler et je suis ravie d'annoncer que ma nièce est prise et elle intègre le public et je suis ravie qu'il y ait des jeunes qui intègrent le public la communication publique je suis ravie déjà pour ta nièce ouais c'est génial je parle perso non mais c'est important comment s'appelle-t-elle donne son prénom Margot Margot alors félicitations Margot tu vas découvrir la communication publique j'espère que ça te plaira et si tu dis que tu veux du sens je pense que ça va d'autant plus te plaire après c'est toujours pareil on peut avoir un chef qui est particulièrement pénible c'est vrai que la lourdeur elle existe aussi dans les grandes entreprises soyons bien clairs là-dessus et merci au passage Séverine de rappeler que évidemment communiquer auprès de citoyens c'est pas la même chose que communiquer auprès d'un client quoique quoique voilà mais ils ont la même exigence je pense je pense que les citoyens sont encore plus exigeants et je sais qu'ici ils le sont particulièrement mais très honnêtement je crois que tu fais bien de rappeler ou tout simplement de dire je crois que tu es la première à le dire dans les codeurs finalement il n'y a pas énormément de différence dans la com publique et dans la com privée donc allez-y c'est vrai qu'il y a un problème de thune on va pas se mentir on est moins privé on est moins payé pardon dans le public que dans le privé oui bon ça on s'en doutait bien merci au revoir mais sincèrement si vous voulez du sens si vous avez envie de jouer dans une ligue des champions et non pas la ligue 2 côté football allez dans la communication publique puis si vous n'êtes pas heureux travaillez dans la communication privée parce que finalement la seule chose qui compte c'est de bosser dans la communication le plus beau métier du monde donc merci Séverine de rappeler cette chose-là j'ai deux dernières questions pour toi Séverine qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier de dire comme depuis bientôt 20 ans et une trentaine d'années de communication alors à l'échelle de mon métier ce que je kiffe le plus mais c'est très lié à mes études universitaires parce que c'est ce que je kiffais déjà sur les bancs de la fac c'est de trouver le bon combo fond et forme j'adore ça j'adore donner du sens à tout j'ai appris comme ça c'est-à-dire qu'une image n'est pas gratuite le bon slogan le bon mot la bonne phrase et quand on arrive à trouver ce bon combo moi ça me fait kiffer encore un truc de dingue après j'ai fait beaucoup de créa graphique aussi donc j'aime le côté conception-rédaction entre l'image l'image et le texte ce que j'aime évidemment c'est cette vocation de pédagogie citoyenne c'est continuer à expliquer ça me passionne toujours autant c'est déjà pas mal et encore une fois je me répète mais un grand merci de rappeler que la communication est un véritable métier comme le dit Fred Fougera que l'on salue évidemment Fred mais c'est vrai c'est pas simplement avoir une idée et puis parfois saugrenue ou pas parce qu'on en a des idées saugrenues c'est dans nos métiers et puis des fois on se calme et puis on a aussi nos commanditaires qui nous disent ouais on va peut-être se calmer Séverine d'ailleurs je me fais la remarque à chaque fois parce qu'effectivement avec Fred on voit passer la com est un métier et on se le dit entre nous il y a quand même une chose que j'aimerais ça me passionne on est des passionnés mais il y a plein de gens passionnés par leur métier le problème c'est qu'on se le dit qu'entre nous donc là tu vois typiquement ce que j'adorerais c'est que ce podcast il soit entendu par des élus par des DG par des DSI par des collègues j'adorerais qu'ils puissent entendre écouter des communicants pas que moi qu'on n'ait pas à l'image parce que l'image qu'ils ont c'est Séverine Alfayat d'IRCOM avec qui je travaille non de communicants publics et qu'on puisse être entendu par des élus par des DGS on a plein de rendez-vous comme ça de rendez-vous comme tous les métiers des conférences des forums des ateliers de réflexion mais on prêche des convaincus là on a un besoin de formation on a un besoin d'être toujours et puis c'est essentiel de pouvoir nous retrouver en réseau mais ce qui serait top c'est qu'à un moment donné on diffuse cette culture cette passion cette expertise il est là le gage de réussite de notre métier le jour où on aura réussi à partager ce qu'on peut apporter je suis tout à fait d'accord encore une fois désolé je ne me répète tout le temps quand je suis toujours d'accord avec les gens je trouve ça toujours un peu suspicieux c'est parce que je t'ai donné de l'argent ben oui c'est ça oui c'est les 6 euros que tu m'as donné comme ça de la main à la main mon dieu mon dieu j'espère que personne du fisc n'entend mais je suis d'accord avec toi je crois qu'à un moment notre métier se justifie beaucoup tu le disais là tu avais écrit il y a 10 ans qui a tant loupé pour tant nous justifier qui est à retrouver je ne sais plus où je crois c'était sur le blog territorial de Franck Confineau et ben voilà on va saluer évidemment Franck ce bon Franck qui a organisé le 14 juin dernier le lab où nous nous sommes enfin croisés de visu mais je crois en effet que nos commanditaires nos parties prenantes entre guillemets je vais employer le terme nos clients ont besoin de comprendre que notre métier ben c'est en fait un vrai métier et qu'on n'a pas juste des idées en buvant une bière de trop un soir ou en prenant des produits stupéfiants parce que ça n'est évidemment plus ça depuis très longtemps je ne suis même pas sûr que ça ait beaucoup existé primo et secondo c'est un métier de stratège donc encore une fois le fond et la forme doivent coïncider et ce n'est pas tiens j'ai eu cette idée-là ou pire encore je me fais plaisir juste moi parce qu'on a des cibles tu l'as rappelé ah oui parce qu'on a des cibles oui il faut qu'on puisse on en parlait tout à l'heure l'efficience de notre métier va avec la confiance c'est-à-dire que et pour qu'on nous fasse confiance pour qu'on soit entendu écouter et encore une fois ça ne veut pas dire que ça va être forcément retenu mais qu'en tout cas notre parole soit crédible il faut qu'on qu'il y ait un lien de confiance avec ceux avec lesquels on travaille donc avec nos élus avec nos directions générales avec les services j'ai envie de dire je pourrais aller beaucoup plus loin parce que c'est ce que j'appelle la médiation avec aussi nos cibles il faut qu'on puisse être crédible auprès des citoyens et on va dire de toutes nos cibles d'ailleurs c'est quelque chose qui me tient à cœur à chaque fois d'essayer de ce que j'appelle la pédagogie citoyenne et le parler vrai c'est alors peut-être que c'est très présomptueux mais on en parlait il n'y a pas très longtemps au regard du contexte national et j'avais aussi écrit un article qui s'appelait moi communiquant public je travaillerais à un éveil citoyen on a une vraie mission pour regagner cette confiance là aussi avec nos cibles et à défendre auprès de ceux qui décident du parler vrai de la transparence quand bien même on sait que c'est cadré mais il y a plein de façons de le faire il y a plein de façons de convaincre en disant expliquer moi pour résumer j'ai toujours dit parce que j'ai une vraie admiration pour les élus de terrain je défie quiconque parce que c'est hyper facile de les critiquer mais allez bosser sur le terrain soyez élus allez bosser et puis après on en reparle je ne dis pas que c'est le monde des bisounours mais voilà tu parlais de ce sacerdoce des élus de terrain et quelque part il faut que les citoyens comprennent que l'élu de terrain le maire ou oui on va dire le maire ou le député n'est pas nécessairement le politique nationale sur lequel on adore tirer et quelque part encore une fois et c'est même évident les communicants ont quelque chose à jouer dans justement ce retour à la confiance que les citoyens doivent apporter à leurs institutions dirigeantes publiques parce que sinon c'est la guerre civile dont parlait notre président dans quelques années et justement comment toi tu vois le rôle du communicant là-dedans parce que sincèrement moi je trouve que c'est un peu un vœu pieux entre toi et moi les politiques ont très 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 envie de se faire pas mousser et encore une fois je parle pas nécessairement des élus terrain parce que eux j'ai le plus grand des respects pour eux pour les politiques nationaux aussi mais c'est vrai qu'on est tellement dans cette ère du buzz du tweet pardon je ne sais plus comment on appelle ça sur X bref un tweet qui va faire mouche que finalement ça dégrade notre métier de communicant mais parce que je pense que on reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue il ne faut pas baisser les bras et il faut qu'on continue à expliquer comment donner du sens au message qu'on diffuse moi j'essaye toujours d'éviter les discours hyper démago les discours pédago enfin c'est du prêt-à-mâcher nos cibles elles ne sont pas bêtes elles ne sont pas connes il faut arrêter les phrases les vœux pieux alors là pour le coup je reprends ton expression mais on va faire ci on va faire ça c'est génial c'est super on va faire de la transition écologique et puis on va et puis l'eau ça boue à 100 degrés et puis la guerre c'est pas beau voilà moi les discours démago je pense que ça nuit à ce lien de confiance donc j'essaye systématiquement de réexpliquer pourquoi on fait les choses derrière il y a une il y a un projet qui est porté par des politiques et il y a des choix qui sont normalement argumentés moi j'ai toujours tendance à dire que je ne connais aucun élu qui se lève le matin et qui se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour bien faire chier mes concitoyens j'en connais pas beaucoup derrière il y a donc une logique des choix les budgets les choix budgétaires sont des choix politiques et derrière il y a une ambition de commune de territoire de politique publique et nous notre rôle il est là de raccrocher systématiquement ce dont on parle à une ambition à du sens et à pourquoi on le fait on fait pas juste ça comme ça pour nous faire plaisir alors parfois c'est c'est une communication à trois bandes mais notre rôle nous de communicants c'est de justement avec les bons mots pour les bonnes personnes de dire pourquoi on fait ça pourquoi ça a été décidé et c'est là où on est aussi parfois empêcheur de tourner au rond avec les services parce qu'on va nous dire tiens il faut que tu communiques là-dessus mais pourquoi pourquoi t'as décidé de faire ça pourquoi c'est bien pour le territoire pourquoi c'est bien pour l'habitant pourquoi c'est bien pour l'entreprise parce que c'est pas inné on n'est pas censé le comprendre pourquoi c'est super bien d'investir 2 millions là-dedans pourquoi c'est bien de faire cet événement à 5000 euros pourquoi c'est bien de rénover cette route et pas l'autre pourquoi il faut qu'on mette de l'argent dans les aides à eux derrière il y a des vrais objectifs pourquoi on on choisit de prioriser une action publique plutôt qu'une autre et ben voilà ça ça c'est notre notre rôle notre part du colibri de continuer à nous battre pour que ce soit expliqué et qu'on nous l'explique d'où l'intérêt après du positionnement de la com d'ailleurs parce qu'on n'en a pas parlé dans une collectivité c'est que pour avoir ça pour qu'on puisse traduire cette subtilité incarnée donner du sens à l'action publique il faut qu'on puisse être au coeur de la stratégie et de l'action publique j'ai besoin de la comprendre j'ai besoin d'en connaître les subtilités j'ai besoin qu'on se fasse suffisamment confiance pour avoir l'ensemble des données d'une feuille de route pour pouvoir au mieux la traduire tu l'as dit tu as eu cette chance là ou en tout cas tu l'as provoqué cette chance à savoir que tous les élus avec lesquels tu as travaillé les gens de très haut niveau ont toujours eu confiance en la com donc tu en as parlé mais tu as raison de le rappeler que finalement on n'est pas un simple service support c'est un service qui est au coeur de beaucoup de choses et de ce fait vous devez encore une fois traduire tous les événements et Dieu sait si dans une ville tu l'as vécu ou dans une agglomération ou une entreprise il y a toujours quelque chose qui se passe ce qu'il faut communiquer ou pas c'est une autre question mais il se passe toujours un truc donc c'est là aussi le rôle du communicant et du service communication et des direcom comme toi de savoir un trier de apporter une expertise et trois savoir prioriser plus ou moins les choses moi je m'étonne à chaque fois je l'ai redit à des collègues on a fait un séminaire il n'y a pas très longtemps et en fait quel que soit l'atelier et quel que soit l'enjeu interne on entend toujours revenir à un moment donné ouais mais c'est un problème de communication ce terme ce mot communication qui revient tout le temps et en fait c'est pas faux parce que c'est de l'interpersonnel c'est de la transversalité c'est de la communication humaine c'est de la communication média oui la communication même si j'aime pas à dire qu'on est différent des autres parce que je déteste ça en tout cas on a une valeur ajoutée et cette valeur ajoutée elle est éminemment transversale et stratégique et moi je le dis toujours tu peux les appeler aux clients on pourrait les appeler à mes clients ou en tout cas à ceux qui me demandent de communiquer je vais reprendre une phrase qui me tient à coeur et qui est sur mes réseaux sociaux et qui explique très bien pour résumer la communication et la stratégie derrière et le potentiel levier de la com c'est quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend on a raison de penser ce qu'on pense et ce qu'on voit et ce qu'on entend c'est la com donc si vous voulez maîtriser ce qu'on pense de vous maîtriser ce qu'on voit et ce qu'on entend de vous Ecoute elle est très très belle je dis bravo et justement j'en profite pour ma dernière question quel conseil tu donnes un jeune ou un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication au sens le plus large du terme tu as déjà donné un conseil là Moi je pense qu'il faut en être il faut l'avoir en soi alors je vais avoir un petit côté très je vais avoir un petit côté très utopique il faut avoir des étoiles dans les yeux dès le début quand on parle de communication il faut avoir une curiosité de l'autre avec un grand A il faut savoir entendre et écouter ce qui n'est pas la même chose il faut avoir un vrai attachement à tout ce qui relève des sciences humaines il faut avoir une foi en la communication dans le sens premier du terme je pense vraiment qu'il faut avoir cette conviction et cette passion parce qu'après tout vient naturellement moi j'ai eu la sensation pendant mes études que tout ce qu'on m'apprenait c'était d'une évidence implacable et ça régissait tout parce que la com c'est ce qu'on est en train de faire tous les deux dans cette pièce c'est ce que je fais à l'extérieur avec ma famille mes amis mon amoureux la com c'est une société donc il faut y croire il faut être passionné par ça déjà parce que c'est pas toujours simple mais comme tous les métiers c'est un métier humain de relationnel même si c'est un vrai métier avec des techniques ces techniques elles sont régies par de la perception beaucoup puisqu'on parlait de messages et la perception c'est éminemment subjectif quand bien même ensuite on a des techniques professionnelles pour réussir à capter l'attention il faut être humain et il faut être passionné par ça par l'autre Merci à toi Séverine on va se quitter sur ce côté humain alors quand je t'ai demandé ce que tu kiffais dans ton job je me suis demandé si tu allais me parler d'humain et tu finis par le dire je me disais mais ça me paraissait un peu étonnant en me connaissant que tu ne me dises pas ce que je kiffe avant tout c'est l'humain donc je suis ravi qu'on termine sur cette note là je rappelle que la communication c'est un très beau métier il y a plein d'autres beaux métiers la comptabilité l'informatique le commerce magnifique métier que j'adore mais la communication c'est un métier qui est au confluent de plein de choses on a cette chance là donc profitons-en bon sang et puis ce sont plein de techniques vous aurez le temps d'apprendre pour les plus jeunes les techniques d'ailleurs on apprend à tous les âges au passage l'intelligence artificielle est en train de bien remettre et de rebattre les cartes et c'est absolument passionnant et ce n'est pas à toi Séverine à Paris-Saclay c'est pas toi qui va me dire le contraire donc chers auditrices chers auditeurs quand vous entendez une épée comme ça une badass dire comme badass dans les sons madame Séverine Alfayat et bien quand on entend une badass comme ça on met 5 étoiles sur Apple Podcast on met 5 étoiles sur Spotify et surtout on s'abonne au décodeur de la communication le podcast qui fait connaître non seulement certains métiers de communication et puis surtout des personnalités comme Séverine mais tiens ce serait bien aussi que d'autres qui ne sont pas nécessairement des communicants comme tu le disais très justement Séverine écoutent le podcast pour comprendre ce que c'est que notre beau métier parce qu'on va pas se mentir on fait quand même le plus beau métier du monde après batteur dans le groupe Police ou Led Zeppelin bref Séverine je te remercie c'était passionnant merci beaucoup Laurent et merci à tout le monde ciao 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 ciao